Hey what's up, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, ouais là je suis en pyjama comme tu le vois parce qu'on est en pleine fermeture des salles de sport et je suis déprimé, on peut plus faire du sport dehors donc je suis obligé d'aller dans mon home gym qui est loin, je suis obligé d'aller loin pour faire du sport Dans cette vidéo on va parler un peu des fermetures des salles de sport parce que ça en joindre parce qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, il y a beaucoup de conneries que je vois sur les réseaux sociaux et aussi des compléments alimentaires que j'ai pris de chez MyProtein Après tout ça je tiens à préciser, je ne suis pas sponsorisé chez MyProtein et je ne compte pas être sponsorisé chez MyProtein, c'est pas genre un appel au sponsor mais par contre s'ils ont envie de m'appeler, voilà pour qu'on va deux trois trucs ensemble on peut le faire mais je veux dire à la fin de la vidéo pourquoi je ne serais pas intéressé par un sponsor de MyProtein clairement, parce que c'est simple et efficace mais bon ça c'est à la fin de la vidéo Bon actuellement, tu le sais, les salles de sport sont fermées dans la petite couronne, région parisienne dans d'autres régions aussi de France mais je suis désolé pour l'instant moi tout ce que je retiens c'est que dans ma ville et à côté de chez moi et quand je prends le train un peu plus loin, c'est fermé moi je retiens ça et j'ai la haine mais il y a des gens qui font n'importe quoi parce que les mecs ils ont une voiture et qu'ils vont loin tu vois qu'ils sont prêts à faire des kilomètres, faire une heure, deux heures de route pour aller à la salle de sport et beaucoup de personnes font ça et le problème c'est que dans les salles de sport des villes ou de base, il n'y a pas beaucoup de monde les salles sont blindées, les gens font n'importe quoi les gens maintenant ils font la queue pour aller à la salle de sport sachant que voilà, c'est deux semaines après on ne sait pas parce qu'à la dernière fois on nous a dit deux semaines après c'était huit mois où on était fermé mais voilà, ça ne va pas te tuer si tu ne fais pas de sport ça ne va pas te tuer les seules personnes auxquelles je comprends qui sont obligées entre guillemets de faire du sport c'est ceux qui sont en prépa parce qu'on est dans une période où il y a des compétitions qui vont arriver dans les semaines à venir et plusieurs personnes sont en sèche en fin de leur prépa donc eux ils doivent aller à la salle ils doivent parce qu'ils ont fait des sacrifices pour leur préparation et là ils sont en finition et ils doivent y aller donc laissons la place à ces gens là eux ils ont un réel objectif à la salle de sport ils ont une compétition, ils ont fait des sacrifices pour donc c'est à eux qu'il faut laisser l'accès aux salles de sport nous on verra, il n'y a pas de soucis nous on attendra, tranquillement bon après je comprends on a payé un abonnement et tout il fait froid dehors, on ne peut pas faire d'entraînement dehors mais laissons la place aux gens qui font des prépas parce que là on va dire que les compétitions arrivent à mi octobre laissons leur la place tranquillement et après on va à la salle et moi je trouve ça bête tu vois j'ai fait deux heures de route j'ai fait la queue pour aller à la salle et après je rentre et si moi je travaille tu fais comment ? tu rentres deux heures après ? non, 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 non en faisant ça tu vas te fatiguer encore plus à faire de la route, à t'épuiser sur la route dans les bouchons à faire la queue pour aller à la salle à faire un entraînement qui peut être même pas productif parce que tu auras peut-être la faim et la fatigue et moi pour moi je trouve ça pas intéressant mais vraiment pas intéressant après je sais là c'est encore pire que l'été parce que là il fait froid on a peu de transition hiver enfin été et froid on a peu de transition on a eu un froid direct c'est à dire que là je sors là là j'ai une doudoune direct là j'ai pas j'ai pas eu la période où je suis en pull non, là c'est doudoune direct il fait froid dehors donc les entraînements, traction dans le froid non, non, moi, moi, non moi je peux pas faire ça c'est pas possible même dans mon home gym chez mes parents il fait froid tu vois, parce que c'est pas isolé c'est un garage il fait froid même là j'ai peur tu vois, de m'entraîner c'est à dire que dehors non, non, c'est encore pire on va faire des pompes à la maison tranquillement mais en tout cas moi j'ai la haine de ouf parce que j'ai commencé à reprendre l'entraînement sérieusement notamment au niveau du dos j'ai commencé à martyriser mon dos tranquillement en salle pendant deux semaines et là j'apprends que je dois rester deux semaines ou plus à la maison sans pouvoir aller à la salle donc je te cache pas j'ai une grande haine de fou mais bon je vais continuer à faire des petits entraînements dans le home gym chez les parents c'est un peu loin mais on va aller c'est pas grave je vais voir si je peux aussi rendre la caméra faire quelques petites vidéos parce que les vidéos que j'ai faits au home gym avaient vraiment bien marché et je te remercie pour ça d'ailleurs merci et bienvenue à tous ceux qui s'abonnent parce que beaucoup de gens commencent à s'abonner à la chaîne YouTube ça fait vraiment plaisir ça fait longtemps que j'ai pas eu une petite période où je fais pas grand chose mais il y a des abonnés qui viennent donc je te remercie infiniment pour ça donc passons au vrai sujet de la vidéo ce sont les compléments alimentaires que j'ai commandés de chez MyProtein alors pourquoi j'ai commandé des compléments de chez MyProtein tout simplement que niveau rapport qualité prix et niveau promotion je trouve ça vraiment intéressant la qualité du produit est bonne aussi tout dépend de ce que tu prends c'est vraiment important parce qu'il faut savoir que n'importe quelle boutique de compléments n'importe quelle marque si tu sais ce que tu prends si tu prends la base c'est bon c'est bon tant que tu prends pas un truc avec 10 000 10 000 propriétés dedans je donne un exemple une way avec avec des BCA dedans avec un booster tu vois une way multiple tant que tu prends pas ça c'est bon tant que tu prends un truc pur un truc tranquille là t'es bien premier objet que j'ai pris j'ai pris un shaker ouais je sais que comme ma mère me l'aurait dit ouais t'as 10 000 shakers à la maison mais celui là il est bien tu vois c'est un shaker multifonction avec des compartiments j'en ai jamais eu auparavant donc ça c'est une excuse valable j'en ai toujours vu à la salle mais moi j'en ai jamais eu des shakers avec compartiments en bas et je trouve ça cool sachant que j'ai deux compartiments j'ai un compartiment à gélules et l'autre compartiment à whey pour la poudre ça je trouve ça bien et ce que je trouve encore mieux c'est que les compartiments ils visent tu vois attends il est déjà là le shaker les compartiments ils se visent tranquillement ils se retirent un après l'autre tu peux retirer les deux et ça je trouve ça vraiment cool c'est pas les compartiments clipsables tu vois ce qui fait qu'il y a moins de chances que ça se dévisse dans ton sac et ça se déverse tu vois et ça je trouve ça cool donc premier achat le shaker MyProtein bon il y a marqué pro dessus mais tu connais le pro les vendeurs shaker MyProtein à compartiment ensuite j'ai pris de la whey native isolé alors la whey native j'ai jamais essayé j'ai toujours entendu du grand bien de la whey native et je te cache pas j'en suis vraiment pas déçu c'est une whey vraiment vraiment fine vraiment vraiment pure en fait quand je la bois j'ai l'impression de boire de l'eau c'est incroyable j'ai l'impression de boire de l'eau c'est tellement fin que j'ai pas cette façon de pâte de texture moi qui suis habitué à boire des gainers ben là je suis choqué sachant que j'ai commencé avec de l'eau j'ai jamais bu avec du lait encore cette whey native faut que je teste parce que le lait est beaucoup plus plus lourd et faut que je vois ce que ça fait sachant que là j'ai pris un petit bout fraise tu vois donc là je peux te dire que ça glisse tout seul article suivant c'est l'avoine en poudre alors ça aussi je trouve ça vraiment intéressant ça fait longtemps que j'en voulais de l'avoine en poudre et ça je la mélange avec ma whey et ce qui est époustouflant pour moi c'est que cette avoine est vraiment pure aussi moi tu vois moi flocon d'avoine quand je le touche en général le vrai c'est dur c'est du gravier le truc et je me dis que ouais je vais boire la poudre dure tu vois je vais boire des cailloux tu vois mais non franchement c'est de la poudre et quand tu la mélanges à la whey bah c'est super ça se dissout très bien dans l'eau et j'ai l'impression de rien boire je sens aucun morceau bizarre et franchement c'est super bien article suivant qui est tout simplement le collagène marin alors le collagène de base j'avais déjà utilisé tu vois parce que il y a deux sortes de collagène enfin moi je connais deux sortes de collagène le collagène simple et le collagène marin le collagène simple a de bonnes propriétés on va dire pour tout ce qui est articulation tendant et tout pour la réparation la récupération il me semble de toute façon corrigez moi dans les commentaires si j'ai n'importe quoi c'est fait pour ça et le collagène marin c'est pareil mais c'est mieux apparemment enfin de ce que j'ai vu sur les sites c'est mieux c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher que le collagène normal donc étant donné que j'avais une bonne expérience avec le collagène j'ai pris du collagène marin pour préserver mes articulations et tout et voir ce que ça fait voir le bien-être que ça me fait après attention le collagène c'est pas quelque chose à prendre tout le temps il faut le prendre par période tu vois se dire que là je le prends une fois le prochain que je le prends ça sera dans dans 4-5 mois ou voire plus tard tu vois parce que le collagène en soi quand on est jeune on n'a pas besoin à chaque fois constamment c'est plus quand on prend de l'âge que là ouais là il faut prendre du collagène régulièrement poursuivons avec la base des compléments alimentaires qui sont les BCA et le complexe vitaminé zinc magnésome alors ça c'est très important c'est vraiment important BCA pour la récupération parce que depuis que je me suis entraîné j'ai repris la séance ça m'a fait mal et j'ai vraiment vraiment senti le manque de BCA dans mon corps j'ai vraiment senti que voilà j'ai je sais pas ce punch comme avant et ça c'est les BCA qui me donnaient ça mais là j'ai pris des BCA en gélules parce que les BCA en poudre j'en ai marre combien de séances combien de séances j'ai fait avec la BCA en poudre j'avais envie de boire mais je voulais boire de l'eau pure je voulais pas boire du BCA goût coca ou BCA goût framboise non je voulais boire de l'eau et quand tu bois ces BCA en poudre ça donne encore plus soif tu vois et ça je trouve ça vraiment désagréable c'est pourquoi j'ai pris des BCA en gélules et le complexe vitamines ça fait toujours tu bien zinc magnésium à prendre 20-30 minutes avant de dormir de ce que j'ai lu sur le paquet donc on va prendre ça tranquillement dernier produit ouais 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 j'ai pris des bonbons ouais ouais des bonbons protéinés bon c'est des protein balls tu vois c'est des maltaiseurs sans sucre ça va tu vois ça va ça va c'est la protéine dedans ça va bon en soi j'ai pris ça parce que j'étais curieux je voulais tester j'ai vu des vidéos à ce sujet ou des goûter n'a qu'ils aimaient pas n'a qu'ils aimaient bien moi je trouve ça correct tu vois c'est en mode c'est ouais c'est des maltaiseurs sans sucre j'aime bien j'aime bien maltaiseurs mais bon il n'y a pas de sucre mais c'est pas grave c'est pas dégueulasse non plus et ça fait toujours un petit un petit tonka à prendre c'est mieux de prendre ça que de manger des mallènes tu vois c'est pas mal c'est pas mal bon c'est pas parce que manquer protéines que tu vas prendre ça et tu vas prendre du muscle non 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 c'est comme des gâteaux régime tu vois c'est des gâteaux allégés tu vois c'est comme si tu veux te faire plaisir mais on va retirer un peu de sucre tu vois c'est allégé il faut pas en abuser mais c'est allégé voilà c'est juste ça donc voilà c'était une petite commande tranquille une petite commande de chez MyProtein alors le sujet de la vidéo enfin le deuxième sujet de la vidéo pourquoi pour moi je ne serais pas intéressé par un partenaire de chez MyProtein c'est simple tout simplement que j'ai beaucoup d'amis qui sont avec eux qui sont ambassadeurs ou sponsorisés je ne sais pas comment on dit qui sont dans la Team MyProtein il y en a beaucoup ces gens là ont tous un code promo tu vois mais moi mes amis je les aime bien tu vois je les kiffe tu vois c'est mes bros c'est les frères et tout mais il y a des influenceurs qui sont là tu vois qui ont des codes promo aussi et là le problème il est là il vient là il vient actuellement parce que tu as les codes promo des amis et tu as les codes promo influenceurs tu vois là ma main elle dépasse le cadre mais si je peux là je vais là-bas tu vois parce que les codes promo influenceurs ils sont au dessus ça veut dire que mon ami a 10% mais l'influenceur ou l'influenceuse que je ne connais pas à 40% et là mes amis je les kiffe tu vois je les aime mais là on parle d'argent là on parle d'économie on parle de promotion on parle d'une commande à 75 balles qui va tomber à 40 balles tu vois donc j'ai pris le code de leurs financeurs c'est simple et efficace c'est simple et efficace demain je suis sponsorisé chez MyProtein j'ai un code promo de 10 à 15% moi qui viens de la rue moi je serais trop honnêtement je te dirais honnêtement si tu veux me soutenir soutiens-moi avec mon code promo mais si c'est la res et c'est chaud prends 40% chez l'influenceur et fais ta commande et progresse bah oui mais qu'est-ce que tu vas faire avec un 15% prends un 40% prends direct prends le code promo le plus élevé prends la commande la plus avantageuse bah oui mais fais ça ne prends pas le code promo du petit influenceur moi je suis pas là pour descendre les petits influenceurs attention ils ont eu leur partenaire ils sont contents ils sont bien je suis pas là pour les descendre je suis juste là pour du bon sens tu vois je suis là pour du bon sens prends le code promo le plus élevé et tu verras ta commande bah ça sera mieux ça sera plus avantageuse ça sera mieux ça va donner de l'argent à certaines personnes que tu suis pas ou que t'aimes pas ou que tu connais pas mais toi ça te fait une commande avec une grosse réduction et c'est pour ça que j'ai fait ma commande chez MyProtein c'est que certains influenceurs ont vraiment des gros codes promo et ta commande finale de MyProtein sera toujours moins chère que sur un autre site donc voilà je l'ai pris pour une raison d'économie ouais donc voilà pour cette petite vidéo de mes compléments alimentaires de chez MyProtein prochaine vidéo ouais j'aime pas dire ça mais prochaine vidéo je verrai si je t'emmènerai pas à la salle ou alors de te montrer un peu des backstage de ce que je fais en photo et en vidéo ça peut être intéressant ça aussi et on verra on verra tranquillement mais bon moi je te dis like la vidéo si t'as aimé cette vidéo mets un commentaire abonne-toi si c'est pas fait et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite